La majorité du chat, à voter la map de la map, donc c'est votre deuxième VOD YouTube, bonsoir, on se retrouve donc du coup pour un tuto sur l'important c'est de participer Troisième c'était la map de Ayona, alors la map de la map, je vais vous la faire en une fois, histoire de moi de me remettre un peu la map dans les pattes quoi, histoire de se dire Alors qu'est-ce qu'on a, on a ce petit trick ici, hop tac tac tac, on a ça, on a ça ici, là tombe ça, là il faudra faire ça Les tutos sur l'offre de la map vont aller beaucoup plus vite cela dit La petite guérir à garder, là il faut préémer un drift de ouf, ce que je viens de rater Ensuite ici, on descend là, tac tac tac, hop, j'ai été smooth, quel monstre Machin, hop, nickel, alors ici j'ai vu qu'il fallait faire ça et ça Bon j'ai encore du mal avec cette rage là parce que je l'ai découverte hier Ensuite on monte, et on descend Ils sont drift instant, ça n'a rien de grid En tout cas pour le moment je pense que Bren le fait, mais même Karberos ne le fait pas quoi, j'ai envie de dire On fait ça, on fait ça Je vais pas tenter le trick Karberos pour le moment, d'accord mesdames et messieurs Et ici normalement c'est FS quand c'est à réussir à bien gérer Et là c'est terminé, donc là je viens de faire une 20.65, mon pb c'est une 19 low et je suis sub, je suis bientôt sub une 19, enfin bientôt en point 18 Même s'il y a une 17.7 en WR Anyhoo, on y est Alors, la map de la map, qu'est-ce qu'on a sur le start en tricks, je sais pas Là il faut faire ça, il y a juste ça, hé bon ça Ça je vais y revenir un petit peu, ok, ensuite on a ça Et le wallride Ok, ça marche Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais, tricky Euh, alors, on a ça Pour faire ça, c'est très simple Il va falloir que vous vous tourniez vers la gauche ici un petit peu Et ensuite que vous fassiez un droit de gauche D'accord Je... je... Bren a mieux Je réitère Donc, en gros, quand vous êtes sur le toit blanc Il faut que vous tournez un petit peu sur la gauche Pour ensuite faire un droit de gauche D'accord Pourquoi pas tout simplement aller tout droit et juste tourner à gauche C'est-à-dire, typiquement comme ça Plusieurs raisons Première raison C'est que vous perdez du temps Deuxième raison Que vous avez beaucoup d'air time Troisième raison Que vous devez trop freiner Quatrième raison Que vous perdez beaucoup en snowball Quatre raisons Pour faire un gauche-droite-gauche Alors Le gauche-droite-gauche, du coup, sert à quoi ? Typiquement Le droite-gauche Sert juste à faire en sorte Que votre voiture Soit Enfin Soit dans l'axe du virage Donc pour vous éviter d'avoir à faire un drift On a un drift qui durera plus longtemps Que nécessaire Oui, il y aura une EVOD T'inquiète creus-axe Donc déjà, ça c'est le premier point Deuxième point Ça sert aussi à pouvoir monter un peu plus haut Sur le Sur le bord Sur le bord ici À monter un peu plus haut Et donc du coup À réduire encore plus l'air time Et à choper encore plus de vitesse Voilà Ouais, il a 18.7 Ah Non, moi je crois qu'il Je crois qu'il Il parlait Il parlait d'une 17 Après, je ne sais pas Enfin, bref Donc du coup, voilà Ça, c'est globalement C'est l'idée Et pourquoi je me tourne à gauche Sur la partie Sur la partie blanche Donc je ne fais pas Une fois arrivé ici Je ne fais pas gauche Droite-gauche D'accord C'est juste qu'en gros Quand je sors des boost Je me dirige un petit peu sur la gauche Histoire de ne pas être au centre Mais un petit peu plus ici Pour me faciliter le timing Du droit-de-gauche Si vous voulez full grid Vous restez bien droit Et vous faites juste Droite-gauche Mais c'est plus difficile D'accord Donc moi, je me tourne juste Un petit peu à gauche En early Et ensuite, je fais droit-de-gauche Donc du coup, ça permet De gagner du temps ici Ici au niveau du drift Et ici En allant chercher un peu plus extérieur Et ensuite, j'arrive là Une fois arrivé ici Donc là, on va tout droit Une fois arrivé ici Il faut minimiser l'air time En prenant le bord du pipe Le plus tôt possible Alors, c'est plus difficile De le faire à droite C'est plus simple De le faire sur la droite Ou en restant tout droit Mais ça rend plus compliqué Du coup, la prise du wallride Donc à côté Vous pouvez juste au pire Descendre à gauche Donc de ici à ici Vous allez perdre en temps Parce que vous n'aurez pas Le gain de vitesse De la descente Au moment où vous pourrez Aim le wallride Beaucoup plus facilement Si jamais vous avez vraiment Du mal à le prendre celui-là Et la trage sur le wall En vrai, celle-là Est fucked up Juste à retenir Sur le wallride Il faut rester le plus parallèle Possible Quand vous êtes sur la courbe Et quand vous descendez Il faut faire Un droite-gauche Très rapide Pour éviter Enfin, pour éviter De drifter Le plus possible Typiquement Là, je vais bien Vous mettre le pad En grand Et je vais refaire le start Donc là, vous allez voir Mon petit trick Hop Bon là, je pars ici de ouf Mais bon, voilà L'attaque, je grid Et donc ici Non ! Ah, ça, c'est d'un chiant Je vais safe Non, il n'y a pas de Undy safe sur les cerdes Bref, la fin locale Je vais safe En gros, ici Donc là, hop Là, je fais ça Tac, tac Et là, j'ai un gain De un peu près Je dirais 5 centièmes instantanément Et potentiellement 0,1 Voire 0,150 De Donc de Ici Donc au moment où je le fais À Là À ici Sur tout ça Grâce à ça Je gagne 0,1 sur une bonne trage Et Si vous êtes vraiment dégueulasse Et que vous driftez un peu trop Je prends 0,3 sur vous En gros En gros Par rapport à un run maxé Où la personne qui le fait Ne fait pas de gauche droite rapide ici Il perdra 5 centièmes Sur ce cp là Et Entre Entre je dirais Allez 0,5 Enfin 0,05 Donc 5 centièmes Et Et 1 dixième Arrivé à ce cp là Ok Voilà Enfin plutôt ici Pour en dire Il paraissait incroyable Ah En vrai j'en sais rien Je sais pas du tout On lui demandera Donc du coup voilà Ensuite ici Bon c'est très simple Il suffit juste de minimiser la time ici En prenant le Ça Enfin la transition ici Le plus court possible Là Faut éviter Faut juste éviter de sauter Prendre full inter Éviter de sauter encore Et ici Faut viser le plus haut possible Sur le quarter pipe Revenir ici Et passer dans le cp Juste un peu bloc Ouais ouais Non mais après Je vais y revenir Le wall d'après De toute façon c'est pareil Après ça c'est En gros Entre guillemets C'est du full speed C'est du skill full speed Que je vous donne ici C'est des tips C'est des tips de FS La façon de descendre Des wall rides C'est exactement Le 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 tips que je vous donne Putain si je fais ça Sur mes pb en rague Je serais chaud Donc là Tac hop Droite gauche Bon là je pars ici J'ai drifté beaucoup Donc là je vais perdre énormément Tac 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 Et là pareil Hop Et on descend sans drifter D'accord Voilà donc ça c'est la trajectoire Tu freines sur Le gauche droite Gauche droite au début Non c'est pas un gauche droite gauche droite C'est un gauche droite gauche Très différent Et je freine oui Je fais un drift Une fois que je colle à la plaque Je fais un petit drift Et ensuite je pars quoi Parce que tu peux pas passer FS Par contre ici Pour les gros tryhard d'or Il y a un petit trick Il faut rester droit un petit moment Une fois que vous êtes sur l'herbe Avant de commencer à tourner Sinon en vrai vous faites que tourner Et juste ici Ce qui est très difficile avec ce passage là La map de la map va me faire chier Parce qu'il va falloir que Je restart énormément de De fois au start Vu qu'il y a trop de snowball Je vais me foutre des boost ici Non je vais m'en foutre qu'un en vrai Et ça suffit Là En gros Il y a une gear à garder au niveau du bleu Mais je pense que celle là Vous devez en être conscient Je pense En vrai En gros là Dire que Là je l'ai perdu par exemple Vous avez entendu ? J'espère que vous l'avez entendu Parce que cette gear là Elle est ultra importante Elle permet de gagner Je pense 0-2 Overhaul 0-2 voire 0-3 carrément C'est possible Voilà Là je l'ai gardé Donc là je suis en 1-13-59 Accessoirement parlant Et si je la perds Parce que là grosso modo Sur la grâce On aura à peu près le même gain de temps Si je la perds C'est à dire en tournant un peu trop sur la fin Putain je l'ai gardé Suffit aussi Mais je la garde Bro T'es sérieux T'entends rien Là je montais le son Là je l'ai gardé Encore Encore Putain Je la perds plus sur mes pb que maintenant quoi Comment ça se fait ? Parce que j'ai pas beaucoup de vitesse Voilà là je l'ai perdu Bon du coup je choque Mais là j'étais en 14d Parce que j'ai vraiment fait de la merde Faut que je commence du start pour vous montrer Et ouais Faut que je commence du start pour vous montrer Ça me fait chier Bon bref Donc en gros Ici le but de toute façon C'est de tourner le moins possible sur l'herbe Non En vrai non c'est pas ça Le but c'est pas ça Le but C'est justement de tourner le plus possible sur l'herbe Pour avoir à tourner le moins possible sur le bleu Donc pas faire un truc comme ça Et comme ça Pour vous éviter de bump Ok Mais prends le plus serré possible sur l'herbe En mettant une espèce de gros coup à la fin Genre là en gros tu minimises Là tu fais un gros turn Et ensuite tu reprends Et tu grid Voilà l'idée c'est ça Voilà l'idée c'est ça D'accord Euh Je vais monter un petit peu le son du jeu Parce que là même moi j'ai plus le son Voilà Donc l'idée c'est ça Sur la carte de la main Et ça ça fait tout le start En gros Et à partir de là On a Un semi reset de speed Qui arrive Qui arrive avec la Avec ça Avec ce drift là Là c'est un semi reset de speed Euh Alors Pour cette roue libre là Il n'y a pas trop de secrets Bon en vrai Attendez En vrai la roue libre elle passe crème D'accord Euh Attends Il va falloir que je me mette des boosts Enfin juste un je pense Le drift il faut Il faut démarrer au niveau de la ram Si vous voulez avoir un point de repère C'est ici Tu commences ton drift là Et après Après tu laisses couler Enfin tu fais ton drift comme tu veux Techniquement Si tu commences ton drift à partir de là Et que tu fais pas un overdrift dégueulasse Genre ça Parce que là tu passeras jamais D'accord Quoi par reset de speed T'inquiète pas Je vais revenir à la fin de la carte Pour bien comprendre pourquoi vous perdez du temps ici En gros Voilà Tu fais un drift tranquillou Et tu passes Ok En vrai Ça a l'air très difficile comme ça Mais ça l'est pas tant que ça Sachant que là en plus Je commence avec pas beaucoup de vitesse ici Typiquement Bon après il n'y a pas besoin de passer sur la ram Pour commencer à drifter Mais là j'en ai besoin Parce que j'ai vraiment pas beaucoup de vitesse Mais voilà Donc typiquement Ça c'est le début J'ai certainement plus le mur interne Ouais Non mais ça c'est comme tu veux Après problème Quand tu sers beaucoup interne C'est de faire attention A pas trop sortir externe Ici Parce que sinon tu touches et t'es baiser Et la rampe peut te faire faire des frayeurs Comme là mon doro que je viens de faire Il était chelou Bon là dessus Il n'y a pas de souce miracle C'est du moment où vous passez la relève Vous êtes bon Là il n'y a pas de souce miracle non plus Là il suffit juste d'être bon Là ici Soit vous faites un gros drift comme ça Et vous arrivez là dessus Soit Vous faites Deux drifts C'est comme vous voulez C'est où déjà Ici Comment je me démerde Je peux pas Si peut-être Je vais dire ça Et je mets un boost Normalement ça devrait le faire C'est parti La plus rapide avec la CFO Non il y a eu un fixe Donc là Donc ça vous mettez totalement en haut Vous faites un drift là Un drift là Et vous revenez Ok Maintenant Ça c'est le truc le plus Ça c'est le truc bateau C'est le truc simple Ce qui est difficile sur ce passage Mesdames et messieurs C'est de bien comprendre Que du moment où vous avez fini de drifter Vous n'êtes plus censé toucher A votre trajectoire Pourquoi ? Parce que pour arriver avec de la speed Sur le dos du quarter pipe Il faut continuer à tourner Et dès que vous êtes arrivé dessus Vous contrebraquez Et pas avant Parce que ce qu'on a tendance à faire Dans le track mania Quand on fait des jumps C'est de tout faire Pour arriver tout droit Genre comme ça Si vous faites ça Vous faites ça Là typiquement Je viens de faire le pire truc possible Sur le passage de la carte Et c'est très important Que vous atterissiez Sur le dos du quarter pipe De biais C'est à dire comme ça Parce que ça va vous permettre justement De bien vous recentrer De mieux vous recentrer dans l'autre sens Que si vous arrivez parallèle Par rapport au bloc D'accord ? Ok Ça honnêtement c'est difficile Parce que ça demande énormément D'entraînement Parce qu'il n'y a pas de repères C'est genre du moment Où tu as lancé ton drift ici Bah c'est soit tu réussis Soit tu réussis pas quoi Et faut pas prendre trop inter Sinon vous allez clipper Comme je viens de le faire Ça c'est un truc que je faisais énormément Quand j'ai découvert la carte Et que je la testais Je sais pas si vous vous en rappelez Mais sur la map de Lama Quand je l'ai testé J'avais testé plusieurs fois Et à chaque fois J'étais trop inter ici Et je me prenais cette merde Et sinon voilà Sinon derrière après C'est juste un drift On enchaîne sur le loop Voilà Est-ce que vous avez des questions Sur ce passage ? Parce que techniquement A part ça il n'y a rien C'est genre Il faut ratterrir de travers Avec le nez de la voiture Vers le bas Comme ça Pour pouvoir ensuite Tourner dans l'autre sens Sauf que Vous devez attendre Que Vos deux roues De droite Et finit de ratterrir Enfin Vos deux roues de gauche Avant de commencer A tourner dans l'autre sens Si vous tournez trop vite Si vous contrebraquez Trop vite Ça va être des démarches Je n'ai jamais essayé Mais techniquement Ça doit ressembler à ça Voilà Vous voyez Là c'est beaucoup plus difficile Parce que je me recadre trop vite Il faut vraiment attendre Il faut vraiment attendre Il faut attendre Que les deux roues de gauche Les deux roues latérales de gauche Aient fini de ratterrir Pour commencer à contrebraquer Et là vous serez mieux C'est mieux en drift Ou en double Je trouve ça plus simple Sur un drift Mais c'est plus rapide Avec un double drift Le double drift Il faut être chaud Parce qu'il faut en faire Un là Un là Comme ça Et là vous risquez De percuter le haut Et le bas Donc c'est assez compliqué Je vous conseille de faire en un drift En vrai vous allez gagner du Vous gagnerez en régularité Et ce sera moins frustrant pour vous Donc tu fais un drift Comme ça Et tu reviens Et le drift Tu commences quand la heal se termine Et la heal C'est ça En gros Quand je repasse à Quand je repasse à l'horizontale Je commence à drifter Et après on est bon Et ça c'est régul Là on drift dans l'autre sens On évite le no drift Grâce à ma trajectoire incroyable Là ici Hop On saute de côté Et on commence à drifter instant Bon là il n'y a pas de secret De toute façon je pense que je ne peux pas donner de tips particuliers Et là juste On drift en lâchant l'accélérateur un petit peu Pour y aller En gros Les tryharders ne relâchent pas l'accélérateur Mais c'est plus simple Voilà Typiquement sur toute cette partie de la carte C'est le seul tips que je peux vous filer Le reste c'est que du trajectory Donc un drift ici Quand on revient à l'horizontale Hop On tombe jusqu'au bout Ensuite là on lâche plusieurs drifts Quand on n'est pas serein Même si normalement il faut en lâcher Il faut en lâcher deux Voir un seul Là on est atterri de côté On commence instantanément à drifter là 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 on vise le plus close possible Et là on contrebraque On relâche et on y va Là pareil Il suffit juste de drift le moins de temps possible Là il y a un petit trick dirt A aller chercher Et après là c'est tout droit 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 Là moi ici Je conseille de release pendant l'airtime Et ensuite full full speed Et apparemment ce serait plus rapide d'aller chercher ça En étant FS Plutôt qu'en de releasant sur le Airtime du Du half pipe Pour aller chercher ce qui prend pas gauche Voilà Bon après je sais pas encore Ça c'est encore à tester Pour le moment j'en sais trop rien Mais voilà On en est J'avais dit que la map de lama Ce serait plus court Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tricks Mais la difficulté sur la map de lama Elle est ailleurs Et je vais vous l'expliquer très rapidement Donc là je le refais Il n'y a pas de tricks particuliers Juste là en gros Sur la partie dirt Il faut utiliser les tricks De J'utilise les reliefs Enfin les bords Les bords du dirt Donc extérieur gauche Pour mieux m'aider à tourner Et moins perdre de temps Parce que du coup Je dérape moins dans le dirt Et là après je release Hop Et si je veux vraiment grider Après c'est libre à interprétation Là sur la fin On peut grider autant que vous voulez Personnellement moi Juste Merde Personnellement moi à la fin Est-ce que je peux arriver dans le Dans le CP Vous pensez ? Ah bah oui Comme ça Et oui Moi je propose juste de Hop Release là Et ensuite go Ah oui le trick Carberos C'est vrai qu'il y a le trick Carberos Bon le trick Carberos Par contre ça va être un peu plus des martiales En gros Carberos Hier il nous a montré un trick Qui fait qu'il gagne énormément de temps ici Parce qu'il a full adhérence En juste parce qu'il Il stab quand il arrive ici Quand il touche Quand il touche Mais en vrai Il l'a dit C'est ultra random Enfin pas ultra random Mais c'est ultra difficile à réguler Il l'a une fois sur 3 à l'heure actuelle Et sans plus quoi Mais il gagne énormément de temps C'est mieux un petit release Ou un overbreak Pour les temps de serrer Les temps de serrer genre quoi ? Genre ça là ici Quand t'es pas sur le road C'est toujours mieux de release Par contre après je Enfin par exemple Sur ce genre Sur ce genre de 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 truc aussi C'est mieux de release Par contre sur des turn tech Ce sera toujours mieux de overdrift Plutôt que de release Parce que si tu release Sur un turn tech Tu vas overdrift Et release en même temps Donc du coup c'est mauvais Et donc du coup voilà Bah j'ai fait le tour de la carte En termes d'explication de tricks Et maintenant je vais Je vais vous dire Pourquoi la map est aussi difficile Parce que là si je compte Il y a Un trick Bon ça c'est pas un trick Deux tricks Trois tricks avec la gear 4 tricks Parce que c'est Il faut aimer ici 5 tricks avec le balancement Et 6 tricks Avec cette merde là Avec la fin C'est qui Carberos Tu le connais ? Non je le connaissais pas Mais c'est WR Donc maintenant je le connais Donc voilà Donc il y a 6 tricks sur la carte Mais là où la map est difficile C'est que Il n'y a que 3 resets de speed Sur la carte De la main Il y en a Un demi ici Enfin un demi là plutôt Il y en a Euh Ah là non Il y en a un là Et il y en a un Avec l'eurofit Le resets de speed Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'appelle Resets de speed en track mania maintenant ? Ce que j'appelle Resets de speed en track mania C'est Le fait De En gros Quand vous voulez une map Il y a toujours des endroits Où si vous rentrez avec moins de speed qu'un pro Vous ressortirez avec moins de speed qu'un pro Ok ? Toujours C'est normal Vous allez me dire C'est logique Sauf que Généralement sur Sur toutes les cartes de TM À part en full speed Parce qu'en full speed Il n'y a pas de reset de speed Et c'est pour ça Que c'est aussi dur De performer en full speed Parce qu'il n'y a pas de reset de speed Ça n'existe pas Dans les autres Dans tous les autres styles Il y a des reset de speed Et en gros Reset de speed Qu'est-ce que c'est ? C'est un passage de la carte Où si vous arrivez Avec moins de vitesse qu'un pro Si vous n'êtes pas trop dégueulasse Vous allez ressortir Avec la même vitesse qu'un pro Capiche ? Vous me suivez ou pas ? Est-ce que vous me suivez ? Ouais, Nascar J'avoue Et donc en gros Le reset de speed Est très utile Sur Trackmania Parce que ça permet En gros De faire en sorte que Si jamais un pro Enfin En tout cas Pour par exemple Ceux qui ont un bon niveau Sur Trackmania Et ceux qui mappent bien Les reset de speed Leurs servent A faire en sorte Que la map soit axée Enfin Puissent être accessible A des casus Et pour les casus Les reset de speed Même s'il ne faut pas Forcément exprès d'en mettre Ça leur sert à faire en sorte Qu'un pro Arrête de snowball Et donc du coup Arrête de casser Les trajectoires de la map Parce qu'en gros Si un casu Il fait une map à la con Qui va être pas opti Pour les pros Et que du coup Il va calculer Il va calculer Découtrement pour lui Bah typiquement Les pros Ils seront toujours obligés De se nerfer H24 sur la carte Parce qu'il y aura forcément Un moment donné Ils vont avoir trop de speed Pour un jump Pour un virage Etc Vous pouvez faire en privé Sur discord Donc du coup Voilà Et là sur la carte de la map Il n'y en a que 3 De reset de speed Ce qui fait que Et le premier Le premier en plus C'est même pas Un reset de speed En vrai Parce que si t'as plus de speed A l'entrée du virage T'en auras plus à la fin Mais Il est vrai que là J'ai démontré J'ai respawn ici Enfin J'ai respawn à peu près ici Avec un petit bout J'avais beaucoup moins de vitesse Et je ressortais toujours Avec autant de vitesse ici Au niveau de la De la De la freewheel C'est le problème De ce que vous êtes de speed là C'est qu'il faut être Faut être vraiment bon Entre guillemets En tech Pour pouvoir avoir La même vitesse Qu'un pro à la sortie Et ça c'est plus difficile Mais concrètement On peut appeler ça Comme étant un reset de speed Ce qui veut dire Que tous Les tricks du start Et toutes les trajectoires Du start Que vous n'optimisez pas Par exemple Imaginons que ici Vous faites pas le gauche droite Et donc du coup Vous allez que à gauche Vous perdez 0-1 là dessus Et vous perdez Imaginons On va dire que vous perdez 10 kmh Vous allez perdre 10 kmh là Vous allez perdre 20 kmh ici Juste à cause de ça Alors que Mais si après Vous êtes parfait Par rapport à une autre run Parfaite Où il y a le trick Vous perdez 10 kmh là 10 kmh là Vous allez perdre Vous allez perdre 15 kmh ici Vous allez perdre 20 à la sortie du pipe Vous allez perdre 30 en arrivée ici Vous allez perdre 40 en arrivant dans l'herbe Et vous perdrez potentiellement Je sais pas Je dirais 50 ici 50 arrivées là Par exemple Parce que là Vous allez devoir Du coup perdre Plus de vitesse Que quelqu'un Qui l'aura pas Etc machin Et donc arriver ici Alors qu'au premier CP Vous auriez perdu Par exemple Je sais pas T'aurais perdu peut-être 5 centièmes Sur le premier CP T'arrives là T'as perdu 0,4 Ok Typiquement C'est ça Et c'est pour ça Que les risettes de speed Quand il y en a pas C'est difficile Parce que vous allez perdre du temps Alors que vous avez l'impression D'être parfait Vous allez continuer A perdre du temps Sur toute la carte Par rapport à votre PB Et vous allez être en mode Mais putain Mais j'ai pas été aussi sick Que ça et tout Mais non C'est juste qu'en amont Vous avez raté un trick Ou alors vous avez fait mieux Donc du coup Vous avez snowball Tout partout Jusqu'à arriver là Et donc vous perdez du temps Jusque là Et là Y'aura rien à faire Après bien sûr Si vous êtes meilleur Ou moins bon C'est au niveau des trajectoires Par exemple Vous avez pu rater ça Et vous avez peut-être raté aussi Un petit peu le wallride Et donc du coup Sur un run Où vous ratez ça Mais vous réussissez le wallride Vous allez vous rattraper Mais sur deux runs parfaits Je vous jure Vous vous rattraperez jamais C'est impossible Impossible En fait C'est pas que vous n'allez pas vous rattraper Mais vous allez continuer De perdre du temps Surtout C'est ça qui est très difficile Et arrivé ici Vous allez pouvoir Equal En gros Donc à partir de là Si vous êtes meilleur Vous allez vous rattraper Et plus facilement Et peut-être vous dépasser Mais avant ça n'arrivera pas En gros voilà Et je vais Je vais la rouler aussi Pour vous montrer ça Donc le premier Il est ici Après là c'est pareil Donc de là Et par contre C'est là où c'est compliqué De ici Bon en vrai non Je dirais Si vous avez bien réussi La rouler Etc Donc de D'ailleurs faut que je change ça De ce CP ici À ce drift là Donc sur Sur cette partie de la carte C'est pareil Arrivé ici C'est le seul reset de speed Du mid map Donc Si vous perdez du temps Quel que soit l'endroit Sur cette partie là C'est du temps Que vous ne pourrez pas Rattraper Si vous êtes pareil Par rapport à votre PB Jusqu'ici Ça c'est compliqué Et donc du coup voilà Et à la fin Le reset de speed C'est le roufit Ensuite on termine Et c'est pour ça Que la map de l'ama Est très compliquée Et que le temps Entre les pros Et les casus Entre guillemets Bah va être Assez énorme Alors que pourtant La map il suffit D'aller tout droit Majoritairement Mais c'est juste Parce que Dès que vous allez Gagner un peu de temps Bah vous allez Snowball dessus Et le problème C'est que vous allez Snowball dessus Longtemps Beaucoup plus longtemps Que sur des maps Entre guillemets Traditionnelles Typez la map de Iona Sur la map de Iona Il y a des resets de speed A quasi tous les turns Donc vous n'allez pas Prendre énormément de temps Ou vous faire défoncer Par les aliens Pendant un long moment Sur la carte Bon vous ferez défoncer Au fur et à mesure Vous allez perdre 0 de part 6, 0 1 par là Etc Mais si jamais vous perdez 0 3 à un moment Et que vous êtes aussi Sick qu'un alien Et bah arrivez au point B Vous aurez toujours 0 3 de retard Et pas 0 6 Parce que au final Bah les enchaînements Feront que vous parlerez Du temps Continuellement Yoz l'a dit Neuvième mois Let's go Comment ça va Merci beaucoup Et bonsoir à toi Drid En vrai c'est ça De mettre une grosse Une grosse portion grasse Euh Bon il y en a deux En vrai ça va Elles sont plutôt speed Donc du coup Tu t'en rends pas trop compte Qu'elles sont longues Moi je trouve ça ok En plus les respawn Ils sont assez adaptés A part celui là Mais bon là Franchement crash là dessus Faut le faire quoi Crash avant le CP là Faut le faire Après Après voilà quoi Donc du coup Voilà pour la map de la Mais je sais pas Si je pourrais illustrer Mon propos C'est ça le problème Parce que je suis pas encore Assez rague sur la map Pour avoir deux runs Parfaitement identiques Mais typiquement En gros Quand on roule la map En 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 ligne Généralement Si vous regardez les temps Par rapport aux pros Alors que pourtant Ici vous allez tout droit Là Là vous allez tout droit Là on va encore tout droit Là on va tout droit Et arriver ici On va encore tout droit Et là on va tout droit Et là on arrête D'aller tout droit Arriver jusqu'ici Vous allez voir que vous allez perdre Si vous vous perdez Genre par exemple 0-1 Sur le premier CP Vous allez perdre Entre guillemets 0-1 sur chaque CP Environ Et si vous êtes en PB Imaginons Vous avez fait un run Un run ok tier Vous êtes en PB A partir du moment Où vous sortez du wallride Donc Si vous êtes en PB A partir d'ici Vous allez continuer A gagner sur votre temps Jusqu'à arriver au drift Au drift En vrai Voilà C'est ça la vérité de la carte Vous allez continuer A snowball sur vous Et A contrario Si vous êtes en retard Vous allez continuer A perdre A perdre A perdre A perdre A perdre Voilà Voilà pour ça Donc du coup Je refais la carte De bout en bout Et après on passe à la suivante Donc là Machin Gauche Droite Gauche Mon cul Petit drift On sort Là on catch la danse Le plus vite possible On monte On descend Petit trick Droite Gauche Là Là Tac Hop On prend le pack Le plus haut possible On évite de drifter dedans Là j'ai gardé la guerre Je suis content Même si j'ai une trache dégueulasse Là on drift Hop On over accéder un petit peu Pour le beau jeu Garder un peu plus De speed sur le drift Ça fait toujours du bien L'attaque Là il n'y a pas de trick particulier Là on continue d'aller tout droit Là pareil Là on drift Hop Donc j'ai un peu raté Parce que j'ai un peu over drift Ah dommage J'ai raté Ah Je vais avoir de la VOD A voir moi Ah ça oui Equinox Ah Merde Oui Bien joué Bon là c'est bateau Tac 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 Donc par exemple Je continue à perdre La perte du temps sur moi Etc Et là hop Là ça y est J'arrêterai de perdre du temps Continuellement Le snowball s'arrête Là ici machin Contrôle la trajectoire Exterter Inter Exterter Parce qu'on est en dirt Ici tac Il faudra drifter le moins possible Bien sûr Et là hop Release Et j'ai raté la fin Et là du coup vu que j'ai raté Je peux faire ça Ça Et petit barrel Il te finish Ok ok Equinox Tu peux pas reprendre ta vitesse Cette way serve up De quoi tu parles ? A quel moment ? Comment ça ? Ne remarque pas les way de casu Bah typiquement sur la carte Y'a qu'une way casu Et c'est celle là Y'a pas de secret dessus J'ai pas bien compris le truc pour WR Bon je vais vous le montrer Parce que je sens qu'on va me le demander longtemps Je le montre une fois Après je le montrerai plus Ok Éditeur de replay Downloading machin Éditeur avancé Je mets directement à la fin Je vais pas me faire chier En gros ici Sur le fortune de Carabero Non sur la caméra course Si je me mets En free Merde Je vais mettre en éditeur simple Ce sera plus simple pour moi Pour me balader dans le bordel Voilà Ensuite on va se tp à la fin Plus loin que ça je crois Il doit être à peu près là Ici Si c'est pas de bêtises Ah il est là Voilà En gros le truc WR c'est ça Quand il arrive ici Notre cher Carabero Il a réussi à faire en sorte D'avoir Zero airtime Bon ça va prendre un peu de temps Le temps qu'il y arrive Ok Et là regardez Il dit un magicien Là il commence à airbreak Et là regardez Hop Et voilà Regardez moi cet homme Le feu Et hop Et là il y va Et là il a Zero putain d'airtime Et donc en gros Pour ceux qui ne comprendraient pas Par rapport à une trage normale Je mettra en vue interne Et vous allez voir Que sa trage elle est incroyable Vous avez vu le temps Qu'il gagne à faire ça Bon lui il dit Il gagne 1.15 Moi je pense qu'il gagne 0.2 Bren Et Balulu Il a col 0.3 ailleurs Mais après c'est pas sûr Et si vous n'avez pas l'habitude De rouler la carte La carte en cam En cam 1 Vous la roulez en cam En cam 2 par exemple Ça donne ça Voilà Alors moi je pense Qu'il gagne plus que 0.15 Là dessus Après son run Il est insane Je vais vous montrer Toute la run Au pire comme ça Vous serez content Je vais vous mettre en cam 1 Et puis go Et après Après on arrête la carte Ok Ça vous aurez Un run potentiellement WR Ou presque WR Parce que là On peut pas l'améliorer Beaucoup ça Tiens il fait pas Le gauche droite Sur le pipe Ah il perd un peu de temps Après vu ce qu'il agrite derrière Il perd pas beaucoup Mais Ouais clairement Tac Voilà Petit deux roues Hop 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 Les roues libres Tata la tata Là il fait un double drift lui Voyez Là il perd un petit peu en vrai C'est le seul moment où je pense qu'il perd sur la K Avec ça qui peut être maxé Avec ça qui peut être maxé Ce qui drift instant Alors qu'il y aurait moyen de pas drifter instant Là tac Hop Reset de speed On est reparti Tac tac Hop 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 Là le trick magic du coup Trick qui a été nommé le trick carberos Bon après c'est juste un stab Mais ce sera le trick carberos de la carte Il gagne tellement de temps Putain c'est ridicule Et là let's go La fin Et les quasi ont un effet sur la fin en plus ce gros schlag Donc voilà Il me bouffe .15 Envole-vole je suis école Ah ouais Putain Pas mal du tout Donc voilà Voilà pour la carte de la main Mesdames et messieurs Et donc on va passer à la map suivante A plus youtube